Bonjour à tous et merci d'être à nouveau avec nous sur Clagemauer.tv. Dans notre société, beaucoup d'avortements sont pratiqués pour raisons d'évaluation de risque. Voici un témoignage d'une sage-femme en formation qui souligne ce fait. En l'espace d'à peine deux mois, j'ai eu dans notre maternité l'occasion de parler avec deux mamans qui venaient tout juste d'accoucher. Toutes les deux ont reçu lors de leur grossesse soit un vaccin, soit un médicament qui aurait pu susciter un handicap ou d'autres dégâts chez l'enfant à naître. Leurs gynécologues leur ont ouvertement conseillé d'avorter. Les dangers des vaccins sont, soit dit en passant, méconnus de beaucoup de médecins vaccinalistes comme ces deux gynécologues. De ce fait, ils conseillent l'avortement aux femmes. Pourtant, ces deux femmes se sont quand même décidées pour leur grossesse et contre l'avortement et les deux ont mis au monde des enfants en pleine santé. Aucune trace de malformation ou autre. Combien d'enfants sont avortés quotidiennement en raison de simples suspicions ou d'évaluation de risque ? Qui cherchent constamment à nous vendre la pratique de l'avortement comme la chose la plus normale au monde ? Merci d'avoir assisté à notre émission, merci encore pour votre fidélité et à bientôt.